hey coucou à tous ces amis c'est jérôme en voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouveau tirage de voyance où je vais faire un tirage en fait pour voir un petit peu la vie après le confinement les changements qu'on peut retrouver en france donc la vie en france après confinement tout simplement et voilà voilà donc j'ai regardé toujours sur ma chaîne si je pouvais faire les lives toujours pas je pense que la bonne date ça sera à partir du 22 c'est sûr puisque là en fait l'accusation comme en effet termine le 22 et donc comme ça je pourrais faire des lives avec vous interchanger réagir et évoluer ensemble parlons et du coup voilà je suis en train de réfléchir déjà aux différentes possibilités de direct live que je pourrais évoquer avec vous c'est à dire que il ya des lives ou où j'aimerais voir à vous faire une voyance gratuite ou un tirage gratuit à chacun il ya des lives où je souhaiterais faire d'autres sujets qui pourraient me permettre d'évoluer un petit peu comme les manifestations mais bon sous forme de discussion puisque en ce moment il n'y a plus de manifestations et voilà c'est bon c'est dommage mais c'est comme ça mais voir le type de sujet que je pourrais donc élaborer avec vous sachant que c'est quelque chose qui doit à côté me faire évoluer voilà bon je vous souhaite être donc du coup un bon visionnage de tirage n'hésitez pas les amis si la vidéo vous plaît à me laisser un pouce bleu pour soutenir et pour les nouveaux arrivants vous êtes bien évidemment les bienvenus sur ma chaîne vous êtes bien évidemment les bienvenus sur ma chaîne Donc, la vie après le confinement, la vie après le confinement, honnêtement, moi, après le confinement, pour l'instant, je ne peux pas me le voir, c'est-à-dire que c'est trop tôt, c'est trop tôt, voilà ce qui va arriver. En fait, si dans le présent actuel, on devait finir déconfiné, on a une rechute de la population au niveau du virus qui se fait clairement, on a une rechute qui est là, qui est bien présente et toujours ce souci économique qui est là, au niveau gouvernemental et même population, le fait que le 11, peut-être que cette date sera retransmise, on ne sait pas, ça sera une grande déception et aussi une peur et une grosse inquiétude pour trois quarts de la population, on est dans quelque chose de vraiment pas bon et si le 11 mai, on devait sortir du confinement, même si on sortait du confinement, on serait très très vite confiné de nouveau puisque c'est beaucoup trop tôt, la rechute au niveau des cas se referait surface, à part s'ils souhaitaient ne pas nous en parler, mais normalement, une rechute au niveau des cas devrait se faire, c'est surtout économiquement parlant, je pense que ce déconfinement a été fait pour relancer l'économie du pays et pas pour autre chose en fait, puisque sinon, au terme du reste, c'est trop tôt, moi, au extraire ce tirage, je vois qu'il faudrait patienter encore deux bons mois, c'est-à-dire pas le 11 mai, mais presque le 11 juillet, pour être tranquille, alors vous imaginez, déjà, normalement, la date minimum était à respecter pour Wuhan, Wuhan, enfin, la ville en Chine, vous avez bien compris, c'était normalement en France le 1er juin minimum pour respecter les mêmes limites qu'eux, maintenant en France, il faut savoir que ça a été très lent, le démarrage du confinement, il n'a pas été respecté, donc ça aurait été minimum jusqu'au 1er juillet qu'il aurait failli faire ça, et à travers mes cartes, pour être sûr et en tranquillité, il ne faudrait pas, avant début juillet, enlever le confinement, on a maintenant, donc, la force qui est là, donc, qui est clairement un indicateur de temps, donc, et de pouvoir, qui est présent, donc, c'est une force qui est là, une force qui va décider, donc, à notre place, et moi, il y a la, comme je vous l'ai dit, il y a la patience qui ressort, donc, il faudrait bien attendre ce délai de deux mois, ouais, deux mois minimum à mon égard, à mon avis, par rapport à mon tirage de moi, pour être sûr, c'est-à-dire que nous, nous ne sommes pas encore comme en Italie, j'ai examiné les chiffres ce matin de l'Italie et de l'Espagne, j'ai analysé les chiffres de la Corée du Sud, de Hong Kong et du Vietnam, ce sont les cinq pays qui sont en face décroissante, c'est-à-dire que la courbe est montée comme ça et commence à descendre, et donc, en Chine, il reste 1100 cas, en Espagne, nous avons eu un très beau chiffre ce matin, puisqu'il y a eu 2200 nouveaux cas, il me semble 2230 cas, pour pratiquement 4000 guéris, donc, à partir du moment, il y a plus de guéris que de nouveaux cas, on est dans une très bonne courbe, pour l'Iran, c'est pareil, l'Iran, c'est pareil, on a eu 1600 cas pour 2000 et quelques guéris, et le Vietnam et Corée du Sud sont des pays admirables, comme Hong Kong, ce sont trois pays où le virus est apparu très vite, et où, justement, la courbe est décroissante depuis un moment maintenant, où ils ont de moins en moins le cas, et je tenais juste à s'y aller dans cette vidéo, puisque tout le monde n'est pas au courant, mais je tenais à féliciter l'île de la Réunion, donc, je ne sais pas s'il y a des réunions là-ici, l'île de la Réunion par rapport à la maîtrise et la gestion de ce virus, qui est remarquable, puisque sur 391 cas, peut-être 400, aujourd'hui, je ne sais pas, ça va sûrement un peu augmenter, il y a zéro mort à l'île de la Réunion, et il y a 240 guéris, donc, félicitations à ce pays, parce qu'il a presque guéri tous ses habitants, et il n'y a aucun mort à déplorer, donc, franchement, bravo à vous, vous avez pour une île, et pour avec les moyens que vous avez, vous êtes remarquables. Donc, voilà, et moi, la dernière chose qui ressort, si, justement, ces deux mois venaient à couler, avec ce confinement encore, on serait sur de bonnes bases, par contre, si le confinement n'est pas encore respecté deux mois, malheureusement, on ne va pas être sur de mauvaises bases, mais c'est surtout une relance, donc, le chaleur, une relance de l'économie du pays, qui est en priorité, apparemment, puisque, voilà, il faut savoir que la France a beaucoup de dettes, la France, apparemment, emprunte beaucoup d'argent, mais de la cinquième puissance mondiale, mais pas avec notre argent, après ce que j'ai entendu, nous avons 110 milliards de dettes, donc, c'est axé inquiétant, puisque, apparemment, nous ne sommes pas un pays, du coup, une puissance, nous sommes juste un pays dont le gouvernement a emprunté de l'argent à d'autres pays, donc, c'est ça qui est plus ou moins inquiétant, c'est qu'au niveau ressources d'argent, on n'est pas au top, quoi. Moi, je vois une relance de l'économie qui se fera, ben, est-ce que c'est le 11 mai maintenant, je ne sais pas, j'ai des doutes, puisque si c'était le 11 mai, il y aurait une relance, c'est une deuxième vague qui viendrait en France, si c'est prolongé encore d'un mois, jusqu'à, mettons, mi-juin, on s'en sortirait un petit peu mieux, mais, de base, il faudrait, minimum, moi, je dirais, un bon fin juin, c'est ce que j'avais vu dans mon tirage, un bon fin juin, pour que nous soyons plus ou moins tranquilles, et que nous soyons vraiment sur une courbe décroissante. Voilà, moi, en tout cas, pour le grand test, toujours des bonnes nouvelles, donc, le nombre de cas n'augmente pas, enfin, n'augmente, augmente, mais très doucement, le nombre de sorties est de plus en plus grand, donc, ils ont bien géré la crise ici, voilà, et les gens, plus ou moins, respectent le confinement, donc, c'est très, très bien, et la mère de la ville, je ne sais pas si c'est des promesses ou c'est une vérité, mais, là où je vis, dans le département, prépare déjà, avec des usines, des masques, un masque gratuit pour tous les habitants, réutilisable 50 fois, et j'espère que c'est vraiment vrai, que ce n'est pas un mensonge, et du coup, ben, voilà, il y a une deuxième préparation de masques qui seront vendus dans les 2 euros, et réutilisable aussi une cinquantaine de fois, pour qu'il y en ait vraiment pour tout le département, donc, si c'est vrai, si c'était une vérité, ben, c'est vraiment chouette, de prendre ces mesures de disposition et de sécurité, voilà, voilà, et je sais que certaines pharmacies préparent leur propre gel, aussi, hydroalcoolique, donc, c'est très bien, et, voilà, j'espère que ça va se passer, j'espère que ça suffira pour faire face à ça, moi, je vous dis, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites toujours attention à vous, vraiment, c'est très important, restez chez vous, essayez de profiter au mieux, voilà, profitez-en pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous ne pouvez pas faire habituellement, regardez la télé, enfin, faites ce que vous voulez, et, je vous dis à très, très vite, j'ai hâte de faire ces lives, vraiment, ça me troque dans la tête depuis quelques jours, j'ai vraiment envie de faire ces lives avec vous, vos tirages, partager, échanger, parce que, là, je parle à l'écran, mais je parle à vous derrière tout ça, mais, bon, c'est vrai que le manque de lives, voilà, qui me permet d'évoluer, en plus, plus vite, me manque un petit peu, j'essaierai vraiment de faire attention au prochain sujet que je lance, puisque, on a tendance facilement à être bloqué sur YouTube et à ne pas avoir le droit d'expression, voilà, je vous dis un gros bisou, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ma page sur Facebook Jérôme Envoyance, et je vous dis à très vite pour de futures vidéos.